Musique Nous allons voir maintenant la barre de lecture et les locators. Alors, la barre de lecture, c'est la barre verticale dans la fenêtre de projet qui vous permet de vous situer au niveau de la lecture ou d'enregistrement. Pour la déplacer, afin d'aller au mieux sur l'édition audio midi, il suffit d'aller sur la petite échelle des chiffres et de cliquer avec votre souris. Et tout en restant appuyé sur votre clic de souris, elle se déplace à votre convenance. Nous allons voir maintenant les locators. Les locators permettent de cibler la lecture en boucle, c'est-à-dire de situer les points de travail, d'édition ou de lecture ou d'enregistrement, bien sûr, au niveau de la lecture en boucle. Nous allons la réduire à droite ou à gauche avec votre souris, toujours dans la barre des chiffres de mesure. Pour vous illustrer l'exemple de l'utilisation des locators, nous allons remettre la barre de lecture au début du projet, activer la lecture en boucle et faire « Play ». Et vous allez voir, dès qu'elle rentre dans la session des locators, arrivée à deux, elle repasse sur le point d'entrée de mes locators. Nous pouvons aussi, avec ces locators-là, inverser cette tendance, c'est-à-dire que nous allons basculer de l'autre côté. Vous voyez que les locators passent en rouge, afin, non pas de lire en boucle, mais d'éviter une zone que vous avez déjà, soit édité, soit traitée, et qui ne vous intéresse plus d'écouter. Je vous l'illustre dans mon exemple. La lecture part, arrivée au point des locators à droite, elle est directement éjectée à la partie droite, au numéro 3, à gauche.